Avez envie de baiser, va baiser, et fous-moi la paix. Et en gros même aussi, au lieu d'ouvrir ton cul sur moi dans tes lives, dire ça, 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 ça. Si t'as trouvé un marco d'internet qui veut tout te payer, et qui apparemment, à ce qui paraît, est marié déjà, c'est pour ça qu'il ne veut pas montrer sa gueule. Parce que ton mec là, à ce qui paraît, il est marié, et j'en sais pour ça qu'il ne veut pas montrer sa gueule, parce qu'il a une autre femme, et que bon, il a laissé sa femme pour toi, pour venir te sucer. C'est une vidéo de OTT. Le truc, c'est qu'en fait, une grosse pute, une grosse pute, elle va toujours ouvrir son cul pour dire, ouais, elle était, elle était si, comme elle parle bien. Tout le monde va quoi ? Elle va dire, le mec, il foutait rien. Mais le métier du mec, c'est quoi ? C'est faire de la musique, tout ça. Chaque fois que je vois des mains, mes projets musicaux, que ça va marcher, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va ouvrir ses fesses pour un autre mec, et non seulement elle va ouvrir ses fesses, il faut que toute la population soit au courant, il faut que la population ait une épreuve. Donc en gros, tu humilies ma carrière musicale, et tu humilies nos enfants encore. Tu as des petits déliotes de pute, en disant, c'est mon gars, il est quand tu rentres en Guadeloupe, il est dans des gros lives avec moi tous les jours, pour ramasser mon buzz. Et quand il y a des petites difficultés, regarde, je suis monté menti. Je foutais rien, et je ne m'occupais pas de nos gosses, je ne préparais pas de nouveaux projets là, je n'ai pas mis 10 000 euros sur un projet là encore, et tu t'es barré comme une salope, et que vous avez tout gâché, vous tous ? Eh bien, n'ouvrez plus vos cul sur moi dans vos TikTok. Toi, Nablu, ferme ton cul sur moi, ok ? Tu avais envie de baiser, va baiser, et fous-moi la paix. Et en gros, même aussi, au lieu d'ouvrir ton cul sur moi dans tes lives, dire ça, 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 ça. Si tu as trouvé un marco d'internet qui veut tout te payer, et qui apparemment, parce qu'il paraît être marié déjà, c'est pour ça qu'il ne veut pas montrer sa gueule. Parce que ton mec là, ce qui paraît, il est marié, et j'en sais pour ça qu'il ne veut pas montrer sa gueule, parce qu'il a une autre femme, et que bon, il a laissé sa femme pour toi, pour venir te sucer. Peut-être parce qu'il a plus d'argent que moi, mais que ton enculé de mec là, il essaie de me faire comprendre que c'est lui le père de mes enfants maintenant, il aura le temps de voir. Tu vois ce genre de gros salopes de mecs suceurs, qui vous font boire du rhum, pour vous coquer bien fort après, pendant que vos mecs sont en problème, c'est ça que j'adore. Parce que eux là, on sait comment ils finissent. Mais prends-lui son argent jusqu'à la dernière minute, salope, avant de ramener ton cul pour moi, la tête baissée, un jour. Comme ça, comme tout le temps, quand tu vas ramener ton cul pour moi, tu vas baisser la tête, mais il faudrait que tu aies au moins 30 000 euros pour me donner, grosse salope, je ne dis pas plus. Et en fait maintenant, et en fait maintenant, comme tu es dans un délire de meuf, il faut justifier. Il faut justifier le fait d'avoir fait un coup de grosse pute. Mais c'est un coup de grosse pute, parce que moi personnellement, quand tu dis que ça ne faisait rien pour moi, Timal, et que les gens, et que l'univers même, c'est tout ce qui s'est déjà passé, Timal, dans nos vies. Si vous n'avez jamais eu un gros travail, parce que vous m'avez toujours empêché de faire mes affaires. Six ans en arrière, quand j'ai remis la pression dans la musique, qu'est-ce que tu as été faire dans un magasin de travail ? Des preuves à la pluie, tout, tout, tout. Alors que tu viens d'accoucher un bébé, là on vient d'avoir une deuxième fille. Tu fais des promesses comme quoi, oui, on va faire de la musique, on va faire des trucs, c'est cool. Tu, à peine deux minutes, les gens charrivent ton esprit en Guadeloupe. Après le clip, tu reçois des bits, tu reçois des messages, des trucs. Donc forcément, pendant plusieurs mois, comme tu es intéressé, il faut me discréditer, il faut dire que ça ne te fout rien. Mais ça ne te fout rien de quoi en fait ? Tu oublies que tu es resté là pendant combien d'années, pendant combien de temps en fait ? Et qu'à la base, tu veux que je dise des... Donc en gros maintenant, pour justifier le fait en fait que tu as fait ta grosse pute de trahison, de salope, parce que c'est la vérité, pour justifier que tu m'as abandonné comme une grosse pute, tu veux faire croire à tout l'univers que c'est moi qui t'ai fait le plus de mal sur Terre. À Rouen, on est resté presque deux ans, tranquille, hein ? Je n'avais pas de travail parce que c'était le Covid, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé. Quand j'ai trouvé le plan de musique et que ça commence à marcher avec les petits jeunes de Rouen, je n'ai même pas fait trois chansons de si mal. Vous avez déjà mis en route, toi, tes frères, il fallait que je dorme dehors, combien de trucs, pourquoi ? Juste parce que ça commence à marcher, tu vois, les gens commencent à me check, me faire des propositions. Regarde, tu as eu la même chose. Moi, je suis resté là. J'avais déjà combien de buzz, j'avais combien de meufs qui voulaient me check. Je t'ai donné le même buzz, un plus gros buzz encore, le clip à Kéwo. Regarde ce que tu m'as fait. Je t'ai dit, je vais regarder ce que tu vas faire avec ce buzz-là. Regarde ce que tu m'as fait. Et après, tu vas aller ouvrir ton cul par tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, dans des vieux lèvres de tes bains, alors que tu as tué la famille. Tu as tué la famille. Une dernière conclusion encore. Ça fait plus de deux mois, Timane, que ma mère t'a contacté pour te dire d'envoyer mes instructions. C'est une vidéo de haut d'été. Parce que c'est toi qui as eu toutes mes instructions sur ton iPad maintenant, où je devais préparer mon projet. Je suis parti un an, il est resté un an sur ton ordinateur. Est-ce que tu peux envoyer mes instructions pour moi, madame Anna Blu ? Pour qu'après un juge et un procureur ne puisse pas dire que je t'arrcelle. J'ai besoin que tu envoies mes affaires pour moi, tu as ma boîte mail de ma mère, ou ma boîte mail, et ils veulent ça, ou pas, j'y mets. Et quand tu as envoyé mes instructions, là, on va voir si je ne travaille pas. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es un mec, tu es dans une maison avec une meuf, et elle va travailler, mais quand tu as des petits projets, des trucs, elle veut, genre, en gros, te séquestrer, ou bien... Elle ne veut pas que tu l'effaces, parce qu'elle fait semblant, tu lui dis, viens avec moi. Elle ne veut pas, vas-y tout seul, si je veux y aller tout seul, ça va faire la gueule. Donc, en gros, tu ne veux pas, et moi, je ne veux plus rien faire avec toi. Envoie ma mise instruite, et la voix va te montrer qui on est. Et en gros, c'est quoi votre problème à vous, les meufs ? Votre problème à vous, les meufs, c'est que des fois, vous oubliez comment ça a commencé, en fait. Donc, quand vous êtes bien, une fois que vous êtes bien, vous oubliez, en fait. Mais tu oublies, en fait, quand il y a dix ans qu'on s'est rencontrés. Tu te souviens, en fait, que moi, j'étais dizeb. J'étais dizeb, j'avais de l'argent, j'avais des trucs. Mais toi, tu te souviens comment tu étais ? Je ne vais pas te critiquer, je t'aimais comme tu étais. Mais tu as vu les combats que j'ai menés avec ma mère, hein ? Tu as payé des apports, venu te chercher, faire des trucs. Quand ta mère te foutait à la rue, quand ta mère te foutait à la rue, tous les trucs qu'on faisait pour toi, même mes potes, même ma bagnette fleur qui a été achetée des linges pour toi, quand ta mère faisait chier, elle te séquestrait tout ça. Ton premier appartement, le premier loyer, plus la caution, c'est ma mère qui l'a payé. Elle ne t'a jamais demandé de m'embourser, jamais rien, alors que tu devais le faire. Je t'ai envoyé des thunes quand j'avais presque rien. Je t'ai donné rien. Mais après, maintenant, c'est mon tour d'être en galère. On t'a remis Giseppe encore, regarde. Là, c'est mon tour d'être en galère. Quand tu étais en galère, nous, on était là pour toi. Maintenant, tu es en galère, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Même tous mes potes de mon quartier savent que j'ai toujours été un gars bien avec toi. Tu vois ? Il y a toujours des problèmes quand tu es en couple avec une meuf. Mais en 10 ans, c'est mal. Avec deux ans en plus, avec un gros fait. Je reviens pardonner combien de trucs. Tu vois comment c'est que ma fille ? Tu fais un gars se faire passer pour le plus beau ? Dans des lives et il ne monte pas sa tête ? Il est marié avec une autre pétasse ? Tu oublies, en fait, comment les choses ont commencé. Tu oublies grave, meuf. Et tu fais des graves inversions. Et le public te croit. Mais le public, en fait, il vient te sucer, là. Il ne faut pas qu'il oublie que c'est moi qui t'ai ramené. C'est moi qui ai mis ton sonore aussi, Nana Blue. C'est moi qui t'ai ramené dans le clip de Kéros. Et c'est moi qui ai fait J. Il n'y a qu'un là qui t'ai mis dans des lives. Alors, je faisais déjà mes là avec TechPAPG. J'avais déjà 50 000 abonnés. Je n'avais pas besoin de toi. Tu n'étais même pas encore monté. J'avais déjà 50 000. Et après, je recommençais encore. Donc, ce n'est pas toi qui m'as donné mon buzz. Arrête de dire aux gens que je t'ai utilisé. Là, c'est toi qui m'utilises. Tu m'utilises à me détruire depuis plus de deux ans. Ça, j'arrive. Odetez jamais ça sur YouTube. Mais qui moult qui est Odetez, tu mâle ? Putain. Justement, il y a même combien de sur YouTube, là ? Odetez a péché dans l'univers. J'adore, bébé. Odetez tout partout. Odetez a péché dans l'univers. J'adore, bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada